Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle leçon de mathématiques qui est d'ailleurs la dernière dans le domaine des fractions et qui est la simplification des fractions. Alors commençons. Alors voici la règle. Si on a la fraction A fois C sur B fois C, on va enlever les C et ça va me donner AB, c'est-à-dire on ne laisse qu'AB. Et voici un autre exemple. Si on a 5000 sur 6000 ici on va enlever tous les zéros et on ne va laisser que 5 et 6. Donc ça va me donner 5 sur 6. Pourquoi ? Parce que 5000 c'est 5 fois 1000 et 6000 c'est 6 fois 1000. Ici les zéros représentent le C qu'on a enlevé dans l'exemple. Alors vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! On va faire ces opérations. Et les amis, ici pour faciliter la simplification on va utiliser les règles de division qu'on a déjà vues précédemment qui sont la division par 2, 3, 5, 6 et 9. Alors commençons par 18 sur 30. Alors ici, 18 est divisible par 2. Pourquoi ? Parce que 8 est pair. 30 est divisible par 2. Pourquoi ? Parce que 0 est pair. Et 18 est aussi divisible par 3. Pourquoi ? Parce que 1 plus 8 c'est 9. Et 9 est divisible par 3. Et pourquoi 30 est divisible par 3 ? Parce que 3 plus 0 c'est 3. Et 3 c'est... Il est divisible par 3. Donc les amis, 18 et 30 sont divisibles par 6. Pourquoi ? Parce qu'ils sont divisibles à la fois par 2 et par 3. Et on a vu que pour qu'un nombre soit divisible par 6 il doit être divisible par 3 et... 3 pardon. Et 2. Donc on va écrire 18 sur 30 est égal 3 fois 6 sur... 5... Pardon. 5 fois 6 est égal Donc ici, on va enlever les 6. je vais les barrer et on aura plus que 3 et 5. Donc ça sera 3 sur 5. Voilà. Donc les amis, 18 sur 30 on l'a simplifié ça nous a donné 3 sur 5. Passons les amis maintenant à 33 sur 12. Alors les amis, ici, on va vérifier est-ce qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Alors ici, 33 n'est pas divisible par 2. Pourquoi ? Parce que 3 est un nombre impair. Donc on va passer à 3. Est-ce que 33 est divisible par 3 ? Oui. Pourquoi ? Parce que 3 plus 3 c'est 6 et 6 est divisible par 3. Passons maintenant à 12. Alors 1 plus 2 c'est 3 et 3 est divisible par 3. Donc 33 divisé par 3 c'est 11. Autrement dit, 33 c'est 11 fois 3. Et ici, on a 12. 12 c'est 3 fois 4. Autrement dit, 12 divisé par 3 c'est 4. Donc on va écrire 11 fois 3 sur 4 fois 3. Alors comme d'habitude, on va barrer les 3. Et on va laisser 11 et 4. donc est égale à 11 sur 4. Voilà. Passons maintenant les amis à 15 sur 40. Alors ici, dans les unités, 5 et dans 40 on a 0 dans les unités. Et quand on a 5 ou 0 dans les unités, le nombre est divisible par 5. Donc ici, 15 sur 5 c'est 3. donc j'écris 3. Et 40 sur 5 c'est 8. Donc c'est 3 sur 8. Quatrième exemple. 600 sur 4000. Alors ici, on va enlever les 0 parce qu'on simplifie avec le même nombre de 0. Donc je vais enlever les 0 de 600 et je vais enlever 2 0 de 4000. Donc j'enlève ici et ici. Et j'enlève là. Et là. voilà. Voilà. Donc, il reste 6 sur 40. Et j'écris 6 sur 40. Voilà. Et pourquoi les amis, 6 sur 40 ? parce que parce que ici, on a 6 fois 100 c'est 600. Et 40 fois 100 c'est 4000. Pardon. Alors passons maintenant à l'avant-dernière exemple qui est 45 sur 36. Ici, 4 plus 5 c'est 9. 9 est divisible par 9 et par 3. Donc 45 est divisible par 9 et 3. Ici, 36 c'est 3 plus 6 c'est 9. Et on sait que 9 est divisible par 9 et par 3. Donc 45 et 36 sont tous les deux divisibles par 9 et 3. Donc on choisit le plus grand qui est 9. Alors 45 sur 9 c'est 5. Donc j'écris ici 5. Et 36 sur 9 c'est 4. Donc j'écris 4. Dernier exemple les amis qui est 15 sur 60. Alors 15 et 60 sont tous les deux divisibles par 3. Pourquoi ? Parce que 15 1 plus 5 pardon c'est 6. 6 et 6 est divisible par 3. Et 6 plus 0 c'est 6 et 6 est divisible par 3. Et on peut aussi les diviser par 5. Pourquoi ? Parce que ici dans les unités on a 5 et ici on a 0. donc 15 sur 3 c'est 5 et 60 sur 3 c'est 20. Voilà j'écris égale. Alors ici on va encore simplifier et on va diviser par 5. alors 5 divisé par 5 c'est 1 sur ici 20 sur 5 c'est 4. Donc ça va me donner 1 sur 4. Et les amis si on veut on peut aussi diviser par le produit de 3 fois 5 donc 3 fois 5 c'est 15 donc 15 divisé par 15 c'est 1 et 60 divisé par 15 c'est 4 Voilà c'est la fin de la vidéo les amis j'espère qu'il vous aura plu et n'oubliez pas de regarder la vidéo plusieurs fois pour apprendre la leçon très très bien et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Bye Bye les amis